... Il paraît que l'association des cliniques privées n'est pas contente du tout de l'intervention du chef du gouvernement hier devant le Parlement, notamment en ce qui concerne le déconfinement et la relance de l'économie. Le problème, ce n'est pas d'être d'accord ou ne pas d'être d'accord. Alors, moi j'aurais bien voulu que d'abord le gouvernement doit avoir un débat large avec la population marocaine. Il faut pousser la population marocaine à être sensibilisée, à prendre elle-même sa décision dans ce sens. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Il y a une absence totale de débat au sein de la société civile que des partis politiques au sein de la partie composante de notre société. Il est nécessaire de sensibiliser, avant toute prise de décision, de sensibiliser la population afin de participer elle-même à cette décision. On a entendu la déclaration du Premier ministre, du chef du gouvernement, avec un grand intérêt. Et on a noté certains points extrêmement importants. Tout d'abord, la vision du confinement, il aurait dû être pris en considération dès la première fois. Lorsqu'on a fait la première fois le confinement et la deuxième fois le confinement, on aurait pu le prolonger dès le départ jusqu'à l'entrée du 1er janvier. Comme ça, on aura évité, un, premièrement, les déplacements des gens pendant la fête de l'Aït. Et deuxièmement, le faire intégrer à la population que le déconfinement va être levé dès le 1er juin. Et ce sera la date où les gens pourront reprendre leur activité, aussi bien publique que privée, dans le cadre normal. Ce qui n'a pas été fait, c'est que le déconfinement a été prévu le 20 et juste après, il y a une déclaration du 18 du président du gouvernement qui nous annonce une prolongation jusqu'au 10 juin. C'est-à-dire que c'est un mois qui va être cassé totalement de toute activité économique. Aujourd'hui, on se pose la question, vu les critères scientifiques qu'on a au Maroc, vu le nombre de décès qui est très bas, vu le nombre de cas de réanimation qui sont très faibles, et vu que les cas qui sont atteints aujourd'hui, c'est une atteinte mineure et non pas des situations graves, on avait présumé que le début du déconfinement aurait eu lieu à partir de la date qui a été prise en considération lors de la deuxième fois du confinement. Et en plus de ça, on avait dit que probablement le gouvernement a dans ces scénarios l'évolution économique du pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'épidémie sanitaire a un prix, mais la crise économique a un prix énorme aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a un scénario adapté pour éviter une telle crise économique ? Il y a des enfants qui sont en train de déprimer, il y a des couples qui souffrent avec leurs enfants parce qu'ils sont en train de déprimer. Il y a pourquoi la France a voulu que les gens rentrent à l'école, même s'ils ne vont faire que trois semaines, quatre semaines. C'est pour faire habituer un enfant sans l'activité scolaire. Aujourd'hui, nous, nos enfants, ils vont être privés totalement de toute activité scolaire jusqu'à le 1er septembre. Ça veut dire que six mois, ils n'ont pas mis leurs pieds dans les écoles. Et ça, ça va détruire même leur vision de l'enseignement, leur attachement avec l'enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada